Un film sur Freud avec Jeffrey Moussaïef-Messon. Puisque c'est lui qui a réuni les lettres que Simon Freud avait écrites à Wilhelm Fliss entre 1887 et 1904. Et ces lettres ont une histoire parce que ces lettres ont été cachées et puis elles ont été publiées en partie pour finalement être publiées dans leur totalité. Jeffrey Moussaïef-Messon, qui bien entendu, au moment où les lettres ont été découvertes, habitaient les Etats-Unis ou bien l'Angleterre. Mais aujourd'hui, il habite en Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça qu'on est en Nouvelle-Zélande, pour aller l'interviewer. Et c'est pour ça qu'on est en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on est en Nouvelle-Zélande. Je vais vous raconter comment j'ai fait votre connaissance. Avec plaisir. Je faisais un film en Thaïlande sur la formation des Thaïlandais à l'EMDR. Et j'ai interviewé un psychothérapeute américain qui s'appelle Andrew Leeds. C'est lui qui a formé l'EMDR des gens dans le monde entier. Il a formé 15 000 personnes à travers le monde. Et on parle comme ça des problèmes de la violence, de la violence éducative. Et il me dit... Well, Sigmund Freud is one of those people who is very brilliant and a coward. I think Sigmund Freud was more concerned about establishing his place in history than about the truth. This is well documented in the book The Assault on Truth by Geoffrey Masson, who was the archivist of the Sigmund Freud archives and describes in great detail how Freud abandoned his original understanding of the traumagenic origin of psychoneurosis and what was then called hysterical conditions or dissociative disorders, basically complex PTSD, which was caused by the sexual abuse of young children. Alors je me dis, oser dire ça dans un film, c'est quand même... Et c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance. Votre livre en France est tout à fait introuvable. Oui, je sais. Ça a été un grand... Comment est-ce qu'on dit ? It was a... Not a success. C'est-à-dire... Ça a vendu, je ne sais pas, 300 égemplars. C'est incroyable parce que quand j'ai été en France et j'ai parlé avec des psychanalystes, j'avais toujours dit, mais vous avez des idées très différentes, je le comprends, mais voilà des documents qui n'ont jamais été vus, des lettres de Freud très importantes d'ailleurs, des lettres de la période où c'était le plus intense, on ne les a jamais vues, ils étaient cachés et même si vous avez une idée complètement différente, il faut avouer que ce sont des lettres extremely valuable. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des gens, on a fait un débat avec des psychanalystes français, il y en avait un, je ne me rappelle pas son nom, très connu d'ailleurs, il a dit en public, mais ces lettres n'existent pas. Montrez-moi les lettres. Ils sont dans le... Je ne peux pas vous montrer les lettres, ils sont dans la librairie de congrès, des choses très valables, je ne les ai pas dans ma poche. Ah, alors, pour moi, ces lettres n'existent pas. Et tout le monde a fait comme ça. Ils étaient enchantés qu'il a dit quelque chose. C'était tellement bête. Et je dis, au lieu de parler, s'ils existent, bien sûr que ces lettres existent. Qu'est-ce que ça veut dire pour la psychothérapie, pour la psychanalyse, pour nos patients, pour les femmes, pour les enfants ? Ce sont des lettres très importantes, il faut les lire au moins. Et après, vous pouvez dire, bon, je les ai lus, moi, je vois les choses différemment. Ça va, mais on ne peut pas dire, je ne veux pas lire, je ne veux pas savoir. Geoffrey Moussaïef-Messon a fait des études de sanscrit. Il est devenu professeur à l'université de Toronto, mais il a tout juste cinq élèves. Alors, il fait une psychanalyse, et il arrive, malgré qu'il ne soit ni médecin ni psychologue, à obtenir d'avoir le droit de faire le processus didactique. Alors, j'ai fait une application, et ça a duré deux ans, et après deux ans, ils ont dit, bon, d'accord, bien que tu sois professeur de sanscrit, on t'accepte. Tu es enthousiasmé, tu es vivant, on te laisse faire du training pour devenir un analyste freudien. Alors, voilà, qui a commencé huit ans d'entraînement pour devenir psychanalyste. Il faut dire, j'avais beaucoup d'enthousiasme, ça, c'est vrai. Moi, j'ai cru, Freud, c'était le père que tout le monde voulait, c'était le génie, et j'aurais dit, à ce moment-là, je suis complètement freudien. J'y crois totalement. Mais, je savais très peu. Alors, croire, c'est facile. Croire et savoir, c'est plus compliqué. Alors, j'ai commencé à lire, avec la classe, on était dix psychiatres et moi, on a commencé à lire l'œuvre complète de Freud, les 24 volumes. Et tout au commencement, Freud nous a dit, nous a déclaré, quand une petite, quand une femme vient à l'analyse, c'est très souvent qu'elle dira, j'ai été, j'ai soumis l'abus sexuel. Et vous ne devez pas le croire. C'est un fantasme qu'elle a, c'est-à-dire, elle a désiré son père, et si c'est un homme, il voulait sa mère, mais c'est presque impossible que ça soit un fait. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant, naturellement, mais j'étais un peu puzzled, comment est-ce que ça peut être, normalement, si quelqu'un nous dit, moi j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, ou même plus jeune, je me rappelle, mon père, mon oncle, mon frère, un voisin, quelqu'un est venu et m'a fait ceci, un abus sexuel, on ne dit pas non, c'est du fantasme, ce n'est pas vrai. On dit, ah, c'est intéressant, tu t'es toujours appelé. Oui, je me rappelle depuis, c'était un acte traumatique, traumatisante pour moi, mais dans ce cas-là, vous nous dites, il ne faut pas le croire, comment se fait-il ? Alors, ils m'ont dit, c'est pour ça, tu n'es pas psychiatre, tu n'as pas l'habitude d'entendre ça des gens, nous, en psychiatre, nous avons l'habitude, toutes les femmes presque, viennent et nous disent qu'ils ont été abusés, et ce n'est pas le cas. Toi, tu n'as qu'à écouter et ne pas faire trop de bruit. À l'époque, rien n'était validé. La psychanalyse n'est pas validable. L'idée que l'on est tombé malade parce qu'on a du désir sexuel pour sa mère et qu'on a envie de tuer son père, on fantasme, c'est une hypothèse qui donne les résultats que donne la psychanalyse et le concept très fort de la théorie des traumatismes, la théorie de la séduction, qui est maintenant mis en doute par personne parce que le MDR, le lifespan, c'est des méthodes reconnues, acceptées scientifiquement par les associations, les organismes. Le MDR, on prend le trauma à bras-le-corps et sur ce traumatisme, on fait une désensibilisation et la personne va beaucoup mieux et très rapidement, ça change tout. On est dans le scientifique qu'avant, dans la psychanalyse, on est dans des concepts abstraits qui peuvent donner des résultats cliniques mais qui ne sont pas importants dans des délais rapides pour des années et des séances et des séances pour que des choses se passent comme se passent à la psychanalyse. qui ne sont pas Sigmund Freud, à la fin de ses études, décide de faire un voyage d'études à Paris. Il s'intéresse à tout ce qui est nouveau. Et il lit des livres sur la maltraitance faite aux enfants. Car à l'époque, c'est une conception qu'on n'avait pas du tout s'intéressée à personne. Et on pensait que ça n'avait aucune importance. Et il assiste même à la morgue à des autopsies d'enfants qui ont été victimes de violences sexuelles et qui en sont morts. Lorsqu'il revient exercer à Vienne, à la fin de son séjour à Paris, et qu'il commence à pratiquer la méthode d'association libre de Breuer, il allonge les femmes sur le divan et elles sont nombreuses à lui raconter des scènes de viol, des scènes d'inceste, ce qui remet en cause leur père, leur oncle, parce que pratiquement il a en thérapie des bourgeoises de Vienne. Et leur Simone Freund fait une découverte très très importante. Il découvre que les femmes, parce qu'à cette époque-là, ils avaient surtout des femmes en thérapie, atteintes d'hystérie, comme on disait à l'époque, ont presque tous, comme origine de cette hystérie, des traumatismes qu'elles ont vécus dans leur enfance ou dans leur adolescence, et il se dit, ça y est, j'ai découvert l'origine de l'hystérie. Le soir du 21 avril 1896, Sigmund Freud fait une communication à ses collègues de la Société de psychiatrie et de neurologie de Vienne. Il intitule cette communication « L'éthiologie de l'hystérie ». Pour Freud, la séduction sexuelle, c'est un acte sexuel réel imposé à un jeune enfant qui ne le souhaite ni ne l'encourage de quelque manière. La séduction dans ce contexte est un acte de cruauté et de violence qui blesse l'enfant dans tout son être. Son corps n'est pas prêt pour l'âc adulte du coït. Et la capacité émotionnelle de l'enfant n'est pas préparée à l'impact immédiat de la passion sexuelle de l'adulte, ni au sentiment inévitable de culpabilité, d'anxiété et de peur qui en résultent. L'adulte se décharge ainsi de sa propre misère sexuelle et émotionnelle sur un enfant trop terrifié pour protester et trop faible pour se défendre. Donc, il n'y a aucun doute dans sa pensée, il s'agit d'un très grave traumatisme. Donc, Freud pense qu'avec cette théorie de la séduction, il va devenir un savant respecté, reconnu, et qu'il va avec ça avoir la gloire et puis des moyens financiers qui lui permettront de ne pas craindre d'être dans la gêne comme il l'avait été dans son enfance. Parce que Jacob Freud, son père, avait connu des défis qui lui financièrent très, très lourdes. Théorie de la séduction, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui présentent des troubles hystériques, comme on dit, ont été victimes de violences sexuelles qui, la plupart du temps, étaient faites par des proches dans leur famille, leur père, leur oncle. Et alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible pour les auditeurs de la société savante. Freud écrit lui-même « Une conférence sur la théologie de l'hystérie à la société psychiatrique a rencontré un accueil glacial de la part des imbéciles et a provoqué cette singulière remarque de Kraft et Bigne, on dirait un conte de faits scientifiques. Et cela, après qu'on leur ait indiqué la solution d'un problème plusieurs fois millénaire, une source d'une île. Alors Freud est très seul, il n'y a aucune relation. Et cet ami William Fliss, qui est un autorino berlinois, va devenir son ami et son confident et ensemble, ils vont échanger des idées, créer des idées et puis Sigmund Freud va surtout offert son confident. comment Sigmund Freud va-t-il sortir de cette impasse ? Il dit lui-même « Je fus obligé de reconnaître que ces scènes de séduction n'avaient jamais eu lieu, qu'elles n'étaient que des fantasmes imaginés par mes patientes. » Non, ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça très vite. C'est tout un travail de maturation, y compris sur lui-même, qui l'amène à cette conclusion possible. C'est accueilli avec soulagement. Du fait, les parents sont innocentés et ces personnes sont porteuses de pulsions que l'on trouve déjà chez le nouveau-né, après chez l'enfant, que Freud appelle le pervers polymorphe. Ce qui fait qu'elles ont des troubles hystériques, ce n'est pas parce qu'elles ont été victimes de traumatismes, c'est parce qu'elles pensent qu'elles en ont eues. Là-dessus, Freud, tout en réfléchissant beaucoup, en travaillant, cherche à expliquer les choses, à s'appuyer sur les choses, alors il a l'idée de s'appuyer sur une histoire de la mythologie grecque dont la base, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle « Oediprois » et qui a été écrite par Sophocle. C'est donc l'histoire d'Oedipe puisque ce que Freud va inventer, c'est le complexe d'Oedipe. L'histoire d'Oedipe, c'est l'histoire d'un enfant qui est victime de son père, le père qui est de multiples fois criminel puisque il a l'histoire de l'Aios, c'est l'histoire d'un homme qui se rend chez un ami, il bénéficie de son hospitalité, or dans l'Antiquité grecque l'hospitalité était absolument sacrée et pour le remercier de cette hospitalité il enlève son fils dont il était tombé amoureux, il le viole. Le fils se suicide à la suite de cela et donc les dieux condamnent l'Aios à être tué par son propre fils. La culpabilité elle est totalement du côté de l'Aios. L'Aios craignait que son fils le tue, il fait exposer son fils dans la montagne pour qu'il soit dévoré par les animaux. Le berger qui est chargé d'exposer Édipe le prend en pitié et le confie à un autre berger qui lui-même l'amène à son roi. Et donc Édipe est adopté par le couple royal, par ce couple royal. Il est élevé dans cette famille, il croit que ce sont ses parents. Un beau jour, il est accusé par un de ses copains d'être un fils supposé. Il est horrifié de cela et il va consulter un oracle et l'oracle lui apprend qu'effectivement il doit tuer son père et coucher avec sa mère. Alors horrifié, croyant que ses parents adoptifs sont ses propres parents, il fuit la ville et malheureusement le destin inéluctablement le ramène à Thèbes où la première ou la seconde personne je ne sais plus qui rencontre c'est son père avec lequel il a une altercation il ne sait évidemment pas que c'est son père il le tue et ensuite après avoir résolu l'énigme du sphinx il devient l'époux de sa mère et il a tout fait pour éviter ça. Alors Freud interprète cela comme bien sûr c'est l'inconscient qu'il a poussé vers Thèbes et qu'il a amené à tuer son père et épouser sa mère mais c'est une interprétation qui est contraire tout à fait à la vérité du mythe. Plus largement je pense que l'interprétation de Freud de ce mythe va dans le sens de protéger le père les parents de toute remise en cause ça veut dire que c'est une théorie qui conforte ce qu'on appelle l'ordre patriarcal qui est existant bien entendu qui est sous-jacent à nos sociétés depuis bien longtemps. La psychanalyse est donc un auxiliaire du pouvoir et on sait que ce pouvoir nous demande justement de fermer les yeux sur ces crimes et c'est ce que s'inflige Oedipe c'est ce que s'inflige aussi Freud. On constate que les théories de Freud sont bien accueillies dans le domaine de l'éducation également car elles permettent de justifier un certain rapport à l'enfant une certaine violence éducative un recours à cette violence. Selon Freud d'ailleurs l'enfant rechercherait inconsciemment la punition qui lui permettrait et là c'est une expression de Freud de soulager sa culpabilité oedipienne et donc cette culpabilité implique le fait qu'il soit ou qu'il serait amoureux de sa propre mère. Certains psychanalystes disent la fessée serait à ce moment-là un moyen de s'auto-punir qui permettrait de rivaliser de dépasser la rivalité avec le père. Freud va plus loin il attribue au père la fonction de permettre à son fils de sortir de l'Oedipe par la menace de castration. Il écrit en 1925 le complexe d'Oedipe périt par la menace de castration. Et il faut rappeler ici que quand un enfant reçoit une fessée c'est sur son fessier qu'il la reçoit et c'est une zone sexuellement sensible. Les coups portés à cet endroit peuvent laisser des fixations développer certains types de perversions. Donc là encore c'est l'enfant que Freud qualifie de pervers polymorphe. L'enfant devient tabou c'est-à-dire dans l'étymologie quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. Bien entendu un enfant a besoin d'être touché a besoin d'être accueilli pleinement. Autrement dit plutôt que d'être à l'écoute de l'enfant le parent dira par exemple qu'il fait un caprice s'il exprime ses besoins. de manière un petit peu insistante. C'est aussi je pense une des conséquences des théories de Freud. Ce complexe d'Oedipe est décrit dans les lettres et au cours de ces lettres on voit Sigmund Freud vraiment mettre en forme trouver des concepts sur la théorie des pulsions ce qui fait que durant cette période entre 1887 et 1904 il invente la théorie de la séduction et puis devant l'échec il invente la théorie des pulsions ce qui l'amène à renoncer à la théorie de la séduction. la psychanalyse est basée là-dessus sur l'abandon de la théorie des traumatismes pour la théorie des pulsions et ça jusqu'à aujourd'hui. de la théorie de la théorie de la théorie alors pendant huit ans j'ai tout loup on a fait des cas on a parlé avec beaucoup de psychiatres j'étais beaucoup de fois à l'hôpital à voir des malades on a dû moi j'ai été en analyse pour sept ans moi-même cinq fois par semaine pendant sept ans c'est beaucoup et c'est cher et puis j'ai commencé à avoir des patients moi-même et supervision etc. et finalement après huit ans j'étais reçu comme psychanalyste freudienne par international et voilà j'étais un psychanalyste complet mais j'avais toujours ces doutes et bien sûr j'ai demandé à beaucoup de psychanalystes j'avais beaucoup de gens je connaissais beaucoup de monde des psychanalystes plus âgés et j'étais très proche à Kurt Eisler qui était très proche avec Anna Freud alors lui m'a introduit Anna Freud la fille de Freud et avec elle on a commencé une sorte d'amitié à cause des chiens elle adorait les chiens moi j'adorais les chiens j'adore toujours les chiens alors elle elle m'a écouté et je lui ai expliqué mon problème écoutez madame Freud je suis psychanalyste mais à vrai dire je ne suis pas un très bon thérapeute ça je savais de moi-même c'est pas mon métier et je suis toujours intéressé dans les problèmes historiques et un problème m'attaque toujours c'est le problème de l'abus sexuel et je veux savoir pourquoi ton père a dit que ce n'est que fantasme je ne peux pas accepter ça et elle dit ben c'est ton problème parce qu'il a eu raison et il faut l'accepter c'est tout j'ai dit non je veux des preuves je veux quelque chose de plus elle m'a dit alors qu'est-ce que je peux faire pour toi il y a quelque chose que tu peux faire pour moi je lui ai dit tu peux me donner les lettres entre Freud et Fliess qui n'ont pas encore été édité parce que j'ai l'impression que je vais trouver des trésors je vais trouver des choses là-dedans qui vont m'aider à expliquer Sigmund Freud va rencontrer Willem Fliess à de nombreuses occasions mais comme Willem Fliess habite Berlin et lui viennent ils vont échanger une très nombreuse correspondance 284 lettres de la part de Freud et probablement un nombre aussi important de Fliess à Freud de Freud à Fliess cette correspondance commence en 1887 et durera jusqu'en 1904 à l'époque on avait l'habitude de conserver les lettres ce qui fait que Freud conservait sûrement les lettres de Willem Fliess mais Willem Fliess conservait les lettres de Freud et lorsque Willem Fliess décède la veuve de Fliess Ida Fliess écrivit un jour à Freud en lui demandant de voir la gentillesse de renvoyer les lettres de son mari et alors Freud d'autre part 184 lettres ce qu'il a peut-être ce qu'il a peut-être il a peut-être la possibilité de lui acheter les lettres et de les faire passer aux Etats-Unis mais malgré tout ça les ennuie parce que quand même il préférait que ça reste en Autriche c'est vraiment un patrimoine un patrimoine de partir aux Etats-Unis c'est toujours perdre quelque chose ce marchand connaît Marie Bonaparte et propose à Marie Bonaparte de les acheter Marie Bonaparte est très intéressée et les achète pour un prix très modique 100 livres et donc voici Marie Bonaparte qui à cette époque-là on analyse avec Sigmund Freud propriétaire des lettres elle en parle à Sigmund Freud qui lui demande écoutez moi j'aimerais bien vous les racheter et je vous propose de les racheter pour 50 livres on a dans un courrier de Marie Bonaparte une lettre que Marie Bonaparte a écrite à Freud pour lui expliquer c'est une lettre du 7 janvier 1937 les lettres et manuscrits m'ont été proposés à la condition que je ne les revendrai à aucun prix à la famille Freud de façon directe ou indirecte car on craint la destruction de ce matériel important pour l'histoire de la psychanalyse cela ne m'empêchera pas d'en discuter avec vous mais ne vous serez pas surpris car vous connaissez mes idées et mes sentiments j'ai une curieuse aversion à l'idée de la destruction de vos lettres et manuscrits vous-même cher père ne ressentez peut-être pas toute votre grandeur vous appartenez à l'histoire de la pensée humaine comme Platon dirons-nous ou Goethe qu'elle perd pour nous et pour la postérité si les entretiens de Goethe avec Eckermann eussent été détruites ou les dialogues de Platon ceux-ci par pitié envers Socrate afin que la postérité n'apprenne pas que Socrate s'était adonné à la pédérastie avec Phèdre et Assybiade rien de semblable ne peut être de vos lettres rien quand on vous connaît qui puisse vous diminuer et vous-même cher père avez écrit dans votre beau travail contre l'idéalisation à tout prix des grands hommes ces lettres vont rester pendant une première période à la banque Rothschild de Vienne et puis les nazis prenant ayant pris le pouvoir et persécutant de plus en plus les juifs Marie Bonaparte imagine qu'un jour les nazis vont aller s'emparer de la banque Rothschild puis tout piller dedans alors elle enlève les lettres de son coffre et les apporte à Paris et trouve prudent de le déposer à la légation du Danemark ces lettres vont rester pendant toute la guerre à la légation du Danemark et à la libération lorsqu'elle revient à Paris elle prend les lettres et part avec elle en Angleterre l'origine d'ailleurs de se faire que son bateau hors tumide ça se passe en 1945 c'était pas de toute sécurité de traverser la Manche ensuite pour les protéger elle les enverra à la bibliothèque du congrès de Washington où elles sont toujours au moment à la ... Anna Freud, la fille de Freud, et Ernst Criss, un psychanalyste freudien, qui, avec l'aide de Marie Bonaparte, organisent une édition des lettres de Sigmund Freud à Fliss. Une fois qu'ils ont pris connaissance des lettres, ils décident de faire une publication expurgée. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qu'ils ne vont pas publier, et il y en a d'autres qu'ils vont caviarder, et on met du noir dessus. Et c'est ainsi qu'ils édite un livre qui s'appelle The Origin of Psychoanalysis, l'origine de la psychanalyse, traduit en français par La naissance de la psychanalyse, « Lettre à William Fliss ». Et ce livre va paraître en édition française en 1956. Geoffrey Mousséyev-Messon lit les lettres, et il s'aperçoit qu'il y avait deux thèmes qui avaient été tout à fait censurés. C'était l'abandon de la théorie de la séduction pour la théorie des pulsions, l'histoire d'Emma Eckstein et un certain nombre de lettres échangées avec Ferenzi. Geoffrey Mousséyev-Messon, lorsqu'il devient directeur intérimaire des archives de Freud, propose d'éditer la totalité des lettres de Freud. Pour cela, il faut qu'il obtienne l'autorisation d'Anna Freud. Alors, elle ne voulait pas, absolument pas. Mais finalement, elle a dit, « Bon, écoute, si tu vas à l'Allemagne et tu apprends assez d'allemand pour pouvoir lire ces lettres dans l'original, peut-être je te laisserai. » Alors, c'est une longue histoire, mais finalement, je suis rentré chez elle. Elle me dit, « Bon, tu parles maintenant avec moi en allemand, ça c'est bien, tu démontres ta passion, je te donne les lettres. » Enfin, elle m'a dit, « Je te donne quelques-unes. Dis-moi lesquelles tu veux. » Alors, j'ai choisi par hasard deux, trois ou quatre lettres que j'ai cru peuvent être importantes. Et par chance, il y avait une lettre très importante même qui était pour moi et reste toujours la lettre plus importante que Freud n'a jamais écrite. Et c'était une lettre en décembre à 1900... Non. 1897. 1897. Alors, ça, c'est important parce que l'année antérieure, il avait dit, « J'ai abandonné, on thèse que les gens sont vraiment abusés. » J'avais tort. Et c'est tout ce qu'on savait. Tout le monde devait lire, tous les psychanalystes devaient savoir par cœur cette lettre. Mais voilà une lettre une année plus tard où il dit le contraire. Maintenant, je crois que j'avais tort d'être si vite. En effet, les filles sont abusées et voilà les raisons pourquoi. et puis il raconte une histoire très, très jolie. Enfin, je ne veux pas dire jolie. Une histoire, un cas très important le plus long de tout le Freud de ce temps-là où il raconte en détail qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille de trois ans. Une petite fille de trois ans qui a été violée par son père. Il le décrit en détail et puis il finit par dire, j'ai un nouvel motto. Comment est-ce qu'on dit en français? Un motto pour notre jeune science de psychanalyse et c'est d'un poème de Goethe qui est les lignes les plus importantes pour Freud était « Qu'est-ce qu'on t'a fait pauvre enfant? » « Poor child, what have they done to you? » C'est ça, non? « Mon pauvre enfant, qu'est-ce qu'on t'a fait? » C'est-à-dire, quelqu'un de dehors t'a violé. Et ça venait de Mignon, de Goethe, un poème très connu, un peu mystérieux, on ne sait pas ce que Goethe voulait dire, mais Freud l'a pris comme un cri de cœur pour dire, voilà, ces jeunes filles sont violées. et ça s'était barré par Anna Freud avec un comment on peut dire, un crayon rouge enlevé, ne pas pour la publication. Alors, je suis allé chez elle, je lui ai demandé « Mais Mme Freud, Mme Freud, qu'est-ce que c'est ça? C'est la lettre la plus importante que ton père n'a jamais écrite et tu ne veux pas que cette lettre soit publiée? » Elle m'a dit « Oui, mais il avait tort. » Peut-être tu crois qu'il a tort. Moi, je crois qu'il a raison, mais en tout cas, que le monde, que le public décide, ce n'est pas à toi ou à moi ou à n'importe qui d'autre de décider, n'est-ce pas? Et elle s'est laissée persuader de me laisser publier les lettres entières, c'est-à-dire sans sans une seule omission. Et finalement, toutes les lettres, toutes les lettres, pas seulement celles-là, mais elle n'était pas en faveur, elle ne voulait pas, mais elle a dit « Bon, je sais que tout le monde les veut, tout le monde est curieux, tout le monde croit qu'il y a quelque chose dedans, il n'y a rien dedans. » Mais elle devait savoir que ce n'était pas le cas. Voilà une lettre tellement importante, peut-être la plus importante que Freud n'a jamais écrite. Et il y en avait d'autres, comme ça. Et Anna Freud m'a dit « Bon, j'ai essayé de parler avec elle sur ce sujet, je lui ai dit que je vais à Paris chercher des choses, je suis retourné, je lui ai montré ce que j'ai trouvé dans Paris Morgue. » Elle a dit « Oui, c'est intéressant, je ne savais pas, on ne le savait pas, mais pourtant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si tu veux, tu peux t'asseoir ici aux poupitres de mon père et chercher des lettres. » Alors là, je me suis assis, c'était comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai ouvert un tiroir et c'était plein de lettres de Freud à Ferenzi et autres gens sur la topique de l'abus sexuel. Alors, ce que ça veut dire, je n'ai pas écrit là-dessus, parce que quand même, c'est pure spéculation, mais quand même, pour moi, ça veut dire que Freud était préoccupé, était intéressé, il n'a jamais perdu l'intérêt dans le traumatisme sexuel. Sous-titrage ST' 501 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 en Angleterre, avec la parution d'un pamphlet qui a été fait par un médecin hollandais qui s'appelait Becker et qui vendait une potion censée ôter le désir de faire l'amour. Car en effet, avoir des relations sexuelles au XVIIIe siècle, ce n'était pas sans inconvénient. Alors il vendait donc cette potion sur les marchés anglais et alors les personnes lui disaient, on n'a pas besoin d'acheter ta potion parce que quand on a envie de faire l'amour, on se masturbe. Et à cette époque-là, et depuis toujours, la masturbation avait été très peu culpabilisée. Vaguement culpabilisée quelquefois sur le plan religieux, mais en tout cas pas du tout sur le plan habituel. Et il y a même des personnes, des médecins, qui pensaient qu'il fallait pratiquer des saignées, il fallait pratiquer des lavements, et que se masturber aussi, c'était chasser les humeurs sexuelles. Alors, Becker a été bien embêté, et pour des raisons commerciales, il eut une idée. Je vais culpabiliser la masturbation, comme ça les personnes seront obligées d'acheter ma potion. Et alors, il a écrit un livre extrêmement radical sur les haineuses conséquences de la pollution, qu'il appelait la self-pollution, « haineuse sin of self-pollution ». Bon, pour que ça ait un meilleur impact, il a appelé ça « onania ». C'était intéressant, sur le plan de la culpabilisation, parce qu'il allait chercher quelque chose dans la Bible. Il allait chercher l'histoire d'Onan. Onan avait un frère qui était mort. Et la loi juive, et la coutume, demandait au frère du veuf de faire des enfants à son épouse. de faire des enfants à la veuve, de manière à ce que la tribu d'Israël ne soit pas privée d'un enfant, puisqu'ils avaient vraiment toujours un problème de natalité. Il est alors au nom, au lieu d'accomplir ce qu'on lui demandait, éjacula sur le sol. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle un coitus interruptus. Du fait, sa belle-sœur ne pouvait pas être fécondée. Yahvé fut très fâché et le foudroya. Alors, évidemment, c'est une histoire un peu terrifiante. Alors, Becker transforme les choses et il dit qu'on a été foudroyé parce qu'il s'est masturbé. Et c'est comme ça qu'il appelle son premier pamphlet « Onania ». Et qu'on va appeler la masturbation « L'onanisme ». Donc, c'est intéressant parce qu'on voit là l'utilisation de la Bible en transformant ce qui est écrit dedans. Comme plus tard, Freud se servira de la mythologie grecque et de la pièce de théâtre de Sockfocle Oediproie pour transformer l'histoire d'Oediproie. On trouve là le même procédé. Alors, un médecin suisse qui s'appelle Samuel-Auguste-David-Tissot qui habite Lausanne et c'est un très bon médecin. Il lit le pamphlet et il est convaincu. Parce que dans ce pamphlet, Becker attribue à la masturbation toutes les maladies possibles et imaginables. Les maladies de la folie, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, les maladies de peau, tout est dû à la masturbation. Et alors, son livre, c'est le récit clinique de personnes qui allaient bien. puis un jour, elles se sont masturbées et très rapidement, ils les ont devenus fous. Ou très rapidement, à force de se masturber, ils ont eu une infection pulmonaire dévastatrice qui les a tués rapidement. Ou alors, ils ont une maladie de peau épouvantable, uniquement par la masturbation. Mais le but de Becker, c'est de faire du commerce. Tandis que le but de Tissot, ça va être de faire de la médecine. Alors, Tissot écrit en 1764, un livre qui s'appelle « Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. » ce qui est intéressant, là, j'ai une autre édition, c'est que ce livre est écrit en latin. Ce qui fait savant. Et qu'il va avoir le soutien de personnalités importantes de l'Église. Dire ça a marché de paix. « On va culpabiliser ceux qui se masturbent et puis ils vont commettre s'ils se masturbent un péché grave. » Et alors, il y croit vraiment énormément. Lui, il n'a pas d'autre but que de soigner les personnes comme quand il pratiquait l'inoculation pour les préserver de la variole. et c'est ainsi que commence à se répandre en Europe le tabou de la masturbation en 1764. Ce tabou de la masturbation va continuer pendant tout le 19e siècle et même le début du 20e. on fera tout pour empêcher les garçons et les filles de se masturber. Dans le film Le ruban blanc, on voit qu'on attache le garçon à nuit sur son lit pour qu'il ne puisse pas se masturber. Corvizar, chirurgien de l'armée napoléonienne lorsqu'il est revenu à la vie civile, pratique des ablations du clitoris. On a retrouvé sur ces comptes une ablation tant telle somme d'argent. Avec l'invention de l'électricité, on invente des corsets où quand l'enfant va essayer de se masturber, il va recevoir une décharge. On enferme le pénis dans une cage en métal ou dans un corset spécial. Enfin, le début du XXe siècle, la culpabilisation est totale et on n'a de cesse que d'empêcher les enfants et les garçons et les filles de se masturber. Et les adultes, s'ils le font, s'en cachent et sont culpabilisés. Ce qui est important, c'est que Sigmund Freud, lorsqu'il commence à exercer et à pratiquer, pense que la masturbation, c'est mauvais, que c'est dangereux et que si à la rigueur les enfants se masturbent, il faut qu'ils arrêtent dès qu'ils sont capables de s'arrêter et évidemment lorsqu'ils sont en état d'avoir des relations adultes, qu'ils arrêtent totalement de se masturber. Et s'ils se masturbent, ça peut entraîner des troubles graves. Freud le croit totalement et demande à ses patientes d'arrêter de se masturber. de se masturber. Sous-titrage Mais bien sûr, on pouvait comprendre qu'il y en a Freud qui ne tenait pas à ce qu'on raconte l'histoire d'Emma Einstein. À l'époque, Freud et les autres, tout le monde croyait que la masturbation était quelque chose de nocif, que le coitus interruptus était quelque chose de nocif. Freud avait une cliente qui s'appelait Emma Einstein, qui avait été traumatisée par des attouchements par un commerçant dans sa jeunesse, et qui était hystérique, et puis qui se masturbait beaucoup. Freud pensait qu'il fallait absolument qu'elle arrête de se masturber pour guérir. Son ami Willem Fliss, cet autorino berlinois, avait plein d'idées, plein de théories. Il disait « Je suis capable de guérir les personnes victibles de la compulsion de la masturbation par des attouchements dans les sinus. » Soit avec de la cocaïne, soit même plus en faisant des cotérisations, en faisant des ablations chirurgicales. Il décide sur Emma Einstein, qui est donc un cas grave de personnes qui se masturbe beaucoup, de faire une intervention plus importante et d'enlever une partie du sinus. Il fait cette intervention, et puis il retourne à Berlin, parce qu'il habite Berlin, au bout d'huit jours, Emma Einstein a un énorme abcès, et va très très mal, et entre la vie et la mort. Freud consulte un chirurgien viennois, qui ouvre et trouve de la gaze thermoyodée, qu'il y a une faute chirurgicale que Willem Fliss a oubliée. Il l'enlève, et Einstein s'évanouit, on craint pour sa vie. Huit jours après, elle va toujours mal, il change le pansement, elle fait une immorragie, elle manque encore de mourir, et puis elle survit. Or, dans le courrier échangé entre Freud et Willem Fliss, Sigmund Freud ne m'a absolument pas accablé son ami. Il lui dit finalement, mais ce n'est pas grave, d'ailleurs, sa dernière hémorragie, je peux te dire que j'ai bien compris que c'est parce qu'elle a de l'intérêt pour moi, et qu'elle veut se rendre intéressante, qu'elle a saigné. Alors, ne t'inquiète pas, toi, on ne peut rien te reprocher. Jeffrey Moseyev-Messon, quand il découvre ça, il dit quand même, c'est des faits nouveaux, importants, pour l'histoire de la découverte de la psychanalyse. Je veux en faire part à la communauté analytique. Je suis allé en Autriche, et j'ai donné une conférence sur ces lettres, et j'attendais vraiment que les Autrichiens, surtout le pays de Freud, allaient être très intéressés aussi, mais ils allaient naturellement dire, non, non, tu n'as pas raison, comme Anna Freud, mais ce sont des documents intéressants. Mais le contraire, il y avait un professeur de psychiatrie adolescente qui était dans la chaire, quand j'ai parlé, et avant que je sois fini, il m'a dit, ça suffit maintenant, tu es, excusez-moi, mais je te connais comme ami, mais il faut dire que tu es complètement fou. Et même, tu es malade. Tu souffres une maladie mentale, parce que tu crois les femmes, alors tu es paranoïque. Et ici en Autriche, tu peux être envoyé dans un hôpital psychiatrique. S'il y a un deuxième psychiatre ici, qui dit, oui, il est fou, il faut le mettre dans un hôpital. Ça arrive à des gens. Moi, j'ai cru ça, je croyais qu'ils blaguaient, mais ils ne blaguaient pas du tout. Alors je me suis rendu compte que c'était, ça n'allait pas être facile. Et quand je suis rentré aux États-Unis, et j'ai parlé pour la première fois aux psychanalystes à Yale, à l'université de Yale, c'était le chaos. Ils étaient fâchés, ils étaient hors soi. Comment peux-tu dire des choses pareilles ? Je dis, écoute, c'est... Parce que, naturellement, j'avais mon interprétation personnelle. Pourquoi Freud a fait ça ? Moi, j'ai trouvé que c'était du manque de courage. Je n'ai pas dit que c'était un coward, comment est-ce qu'il dit en français ? Un lâche. Mais enfin, je disais qu'il avait du courage à un moment, puis il a perdu ce courage. C'est ce que je crois. Mais ça peut être que je n'ai pas raison. Je peux avoir tort. Mais en tout cas, c'est une interprétation. On ne peut que faire des interprétations. Freud a changé d'avis, ça c'est certain. À un moment, et on ne sait pas exactement quand, et on ne sait pas exactement pourquoi il a changé d'avis. Il a décidé que les patients qu'il avait, et qui lui racontaient de leur abus sexuel, avaient tort. Dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, surtout si c'était le père. Alors, si une jeune fille disait, mon père a fait ceci, c'était impossible, disait Freud à la fin. C'était impossible, un père ne peut pas faire ça. Alors, comment expliquer ça ? Et c'est comme ça qu'il a trouvé la théorie d'Édipe. Parce qu'il a dit, c'est un fantasme universel, surtout chez des jeunes filles, qui veulent coucher avec leur père, parce que c'est le premier homme qu'il connaît. Et pourquoi il y en a tellement de femmes qui croient que c'était un fait et pas un fantasme ? Parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont ces fantasmes. Ces fantasmes sont tellement non acceptés par la société qu'ils disent, non, c'était une mémoire, je me rappelle que mon père, mon frère, ou n'importe qui a fait ceci. Et ça, c'est ce que Freud a appelé la mémoire d'écran. C'est-à-dire, c'est un mémoire qui remplace, alors remplacer leur fantage par une mémoire fausse. Et ça, quand même, ce n'est pas très... Mais ça a pris. Surtout, naturellement, c'était aimé par des pères, aimé par des perpetrators, comme on dit, des gens qui ont commis ces actes, étaient très contents de ça. « Ah, nous n'avons rien fait. On est innocents. Ce sont des fantasmes des femmes. Ça, je peux accepter. » Alors, les psychiatres, quand ils ont entendu ça pour la première fois, ils ont réaccepté Freud au milieu. Et c'est ça que les psychanalystes ne peuvent pas admettre. Ils disent, non, Freud n'était jamais populaire. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il est devenu populaire, peu à peu, mais seulement quand il a dit, il y a des fantasmes, ce ne sont pas des faits réels. Pendant qu'il insistait que les pères faisaient cela, les psychiatres ne voulaient rien avoir avec lui. Ils l'ont accepté seulement quand il a dit, comme tout l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il était le premier à dire que les jeunes filles ont des fantasmes de ce genre. Mais ce n'est pas tellement bouleversant. Les hommes s'en fichent. Bon, qu'ils aient des fantasmes. Ce que nous ne voulons pas savoir, c'est que ce sont des faits que les pères, les psychiatres, des juges, des professeurs à l'université, des professeurs de médecins sont capables de faire ça, des petites filles ? Impossible ! Vous êtes folles ! Qu'est-ce que vous dites, là ? C'est un peu de fantaisme. Dans une lettre de Freud à Fliss du 11 février 1897, Freud écrit « La migraine hystérique, accompagnée d'une sensation de pression au sommet du crâne, aux tempes et autres, est caractéristique des scènes où la tête est maintenue dans un but de pratique buccale. » Tire de fellation imposée. Et un peu plus loin. « Malheureusement, mon propre père était un de ces pervers. Il est cause de l'hystérie de mon frère dont les symptômes sont dans l'ensemble des processus d'identification et de certaines de mes sœurs cadettes. La fréquence de ce phénomène me donne souvent à réfléchir. » Il dit que son père est pervers. Ça, je comprends qu'Anne Freud ne voulait pas admettre. Mais c'est publié maintenant entre les lettres complètes. C'est possible, mais c'est simplement... On ne peut pas de cela tirer... C'était une théorie de Freud que son père a fait. Ou bien, peut-être, il savait. Mais en tout cas, je ne veux pas... Il y avait un livre français, je ne me rappelle pas le titre maintenant, où c'était la thèse que Freud a été... Comment ça s'appelle ? Vous savez sûrement le livre français qui a été publié un peu en même temps que le mien. Marie Balmari. Voilà, c'est ça. C'est un livre très intéressant, d'ailleurs. Mais ce sont des hypothèses. Comme le mien. Le mien est une hypothèse aussi. Mais il faut trouver des faits. Il faut trouver des faits historiques. Et c'est pour ça que c'est tellement important, ce livre. Parce que même si on n'accepte rien dans le livre de ce que j'écris, les lettres sont là, des lettres inconnues, des lettres entre Freud et Ferencz, des lettres entre Freud et Eitingon, et surtout les lettres entre Freud et Fliess. Ce sont des lettres, ce sont des faits historiques qu'on ne peut pas ignorer. Et il faut trouver une raison pourquoi ces lettres existent. qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir une contre-hypothèse. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu une contre-hypothèse de ces lettres de Freud. C'est-à-dire, quand on demande à un psychalyse, alors qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh là, il faut demander pourquoi maçons les a boublés. Non, non ! Oubliez les maçons ! Qu'est-ce que ces lettres veulent dire ? Voilà les lettres. Tu les as lus en allemand ou en français ou en traduction ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pas d'opinion parce que c'est très gênant pour un cri de cœur comme « Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon pauvre petit ? » Ça, c'est très important. Il faut le tenir en compte. Et ils ne veulent pas. C'est ça qui me dégoûte un peu, vraiment. Il faut dire, c'est dégoûtant quand même parce que c'est une vérité cachée. Et c'est ça, il faut dire qu'Alice Miller, elle était le contraire. Elle était très intéressée, surtout dans cette phrase « Was hat man dir du armeskinketem ? » parce que tous les Allemands connaissent ça d'enfance déjà. C'est un poème de Goethe très connu, très mystérieux, très beau, très joli et très important. Et que Freud l'utilise et que ce soit barré par Anna Freud, ça, en lui-même, c'est un fait extraordinaire. Redites-moi la phrase. « Was hat man dir du armeskinketem ? » « Pauvre enfant, qu'est-ce qu'on t'a fait ? » « Poor child. » « Pauvre enfant. » « What have they done to do ? » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » C'est-à-dire, sûrement, il voulait dire, Freud, ça c'est très clair, parce qu'il le récit après un cas où la petite fille est presque morte. Elle veut dire « Qu'est-ce que ton père t'a fait ? » C'est un meurtrier. Et lui, et puis il dit, le plus important, c'est notre nouvelle motto, motto, M-O-T-T-O, mon devise pour la psychanalyse est ceci. « Qu'est-ce qu'on t'a fait ? » « Pauvre enfant. » C'est-à-dire le traumatisme. Il a dit dans ce moment-là, le cœur de la psychanalyse, c'est le traumatisme. Le traumatisme. Alors, ils ne disent pas, il a raison, Masson, Alice Miller et autres, que jusqu'à un certain point, on n'acceptait pas du tout. On a eu tort. Notre profession a eu tort. Maintenant, on peut, je ne suis pas d'accord, mais on pourrait dire, on veut les deux. Il y a des fantasmes et il y a des faits réels. Moi, je ne pense pas, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Pour moi, je suis d'accord avec Ferenci et le fils de Fliss qui a dit les fantasmes ne peuvent pas mettre quelqu'un en maladie. Comment est-ce qu'on dit ? Oui, en remalade. En remalade. Ce n'est pas possible. Je comprends que la plupart des théoriciens diraient, au contraire, c'est bien possible. Mais c'est mon opinion, simplement. Mais le fait est qu'ils n'ont jamais accepté qu'ils avaient tort jusqu'à là. Il fallait au moins, comment ça dit ? Apologize. Il fallait au moins dire pardon, on s'est trompés. Mais ils ne voulaient pas dire ça, les psychiatres, ni les psychiatres, ni les psychologues, ni les Jungiens, ni les Freudiens. Personne ne voulait dire qu'on a eu tort. C'est très difficile pour les gens, surtout des gens à un niveau, à un certain niveau, de dire j'ai eu tort, nous avons tort, notre profession a eu tort, on s'excuse. S'excuser, c'est très difficile, surtout pour les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501